bonjour dans le cadre du débat public portant sur l'extension du port de dunkerque la commission particulière du débat public a souhaité entendre un certain nombre d'experts pour nous éclairer sur les enjeux du débat c'est pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir monsieur antoine frémont qui est directeur de recherche à l'if star et qui va donc nous parler du commerce international de conteneurs du rôle de la rangée nord en la matière de ce que pourrait faire dunkerque et comme il est directeur adjoint de l'institut il va d'abord nous présenter rapidement cet institut bonjour monsieur frémont bonjour merci beaucoup pour votre invitation dont j'ai déjà eu le plaisir d'intervenir dans la journée préparatoire du débat public je vais reprendre sans doute un peu des éléments que j'ai déjà donné à cette occasion donc je suis directeur scientifique adjoint de l'if star et donc j'en profite pour faire un tout petit mot de d'introduction et de présentation de mon institut et bien qui est un le psd donc un établissement public et scientifique et technique comme le cnrs et qui comme son nom l'indique transport aménagement réseau donc qui traite tout le champ de la mobilité depuis les infrastructures jusque à la mobilité des personnes mais aussi le le bien évidemment les mouvements de marchandises et donc on est vraiment un institut interdisciplinaire pluridisciplinaire et on essaie d'avoir une approche un peu système sur aménagement mobilité réseau transport pour répondre à des enjeux sociaux qui sont extrêmement fort et donc on le traite dans le traite dans notre institut alors sur le débat public dunkerque et le projet d'extension du port de dunkerque qui est la question qui est aujourd'hui posée peut-être d'abord situer mon intervention bien évidemment moi j'ai lu avec beaucoup d'attention le dossier du maître d'ouvrage un dossier que je trouve très pédagogique d'une très grande qualité et si les donc je vais poser des questions et en fait c'est pour challenger quelque part le maître d'ouvrage c'est à dire que par rapport au dossier qu'il a produit et bien lui poser des questions dire peut-être où il peut aller plus loin mais dans un but vraiment constructif un petit peu comme en recherche quand on fait la revue d'un article scientifique quand on regarde un article et que et qu'on interroge cet article alors le sur l'avenir de le le projet c'est un projet sur la filière conteneurs le une extension du de la conteneuriser d'une extension du terminal à conteneurs pour qu'il y ait un développement de trafic conteneurs à dunkerque une la question finalement qu'on se pose tout de suite c'est que dunkerque à l'échelle du range nord c'est le petit poussé en matière de trafic conteneurisé et donc on se pose tout de suite la question est ce qu'il ya une place pour du trafic conteneurisé à dunkerque alors que ce trafic il est capté par les grands ports que sont envers rotterdam en bourg et aussi dans une certaine mesure le havre donc est ce qu'il ya une place à se faire au soleil pour dunkerque et en même temps une fois qu'on s'est posé une fois qu'on se dit ça on est on est aussi dans pourquoi est ce qu'il n'y aurait pas une place pour dunkerque c'est à dire que les on sait bien que les ports sont des instruments de la compétitivité économique sont des instruments au service du développement territorial de l'emploi de l'économie un bon exemple ce sont les ports d'asie orientale tous les états d'asie orientale se sont servis de leur port comme moyen de développement économique pour leur exportation et donc pourquoi est ce qu'un territoire comme les hautes france comme le dunkerquois n'aurait pas non plus la possibilité de s'inscrire dans cette dynamique là voilà donc bien je pense ça permet de poser les termes du débat le et j'ai envie de dans ce propos introductif d'être sur trois aspects le lien entre commerce international et conteneurisation un deuxième aspect sur l'offre de terminaux à conteneurs à l'échelle de la rangée nord-europe et le comportement des acteurs notamment des grands opérateurs maritimes par rapport à cette offre de terminaux et de décrire un comportement que je qualifierais d'opportuniste et ensuite peut-être de descendre à l'échelle du port lui-même de dunkerque lui-même et pour resituer ce projet cap 2000 cap 2020 à l'échelle du port du port lui-même alors sur le premier aspect commerce international et conteneurisation le lien si je pars d'un point de vue macro le lien entre la conteneurisation et la mondialisation est une évidence j'utilise une formule assez fréquemment qui consiste à dire sans conteneurisation pas de mondialisation donc la conteneurisation a été un facteur déterminant de la mondialisation dans laquelle nous vivons bien évidemment ce n'a été qu'un des facteurs depuis la seconde guerre mondiale on sait très bien que les économies se sont ouvertes les unes par rapport aux autres très fortement c'est les par opposition finalement au malthusianisme et au refermement des économies les unes par rapport aux autres pas dans les années 30 et que là on a vécu une période de libre-échange menée par les états unis avec des instruments comme le gâte comme puis aujourd'hui l'omc et aussi des grandes zones de libre-échange qui se sont mis en place à l'échelle mondiale et l'union européenne bien évidemment étant l'une de ces zones importantes de libre-échange donc avec le libre ma avec le grand marché avec le grand marché européen et donc on a eu depuis la fin de la seconde guerre mondiale une croissance du commerce international sans précédent et c'est vrai que la conteneurisation a été un outil au service de cette croissance du commerce international grâce à cette invention assez génial assez simple finalement de malcolm mclean dans les années 50 aux états unis et qui consiste à mettre le monde en boîte ça et puisque dans un conteneur vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez depuis des produits semi fini jusqu'aux produits manufactures alors ça s'est traduit et ça va amener à mon interrogation ça s'est traduit par le fait que depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à la crise financière de 2008 le la croissance du commerce international a été systématiquement plus rapide que la croissance du pib mondial ce qui signifie qu'on a eu une ouverture des économies nationales les unes par rapport aux autres c'est l'internationalisation du monde je porte pas de jugement de valeurs là dessus je fais des constats et donc et le la conteneurisation est venu accompagner ce mouvement et c'est vrai que la conteneurisation depuis les années 60 70 puisque la date clé c'est 1966 quand on a les premiers services conteneuriser transatlantique c'est à partir de là que la conteneurisation de ces temps à l'échelle du monde et j'ai envie de dire que la conteneurisation ça a été un espèce d'eldorado avec des taux de croissance à la chinoise de 4 5 6 % par ans et ça s'est traduit par l'arrivée sur le marché de très grands transporteurs mondiaux des grands transporteurs asiatiques j'en ai parlé un petit peu en introduction chaque nouveau pays industriel d'asie s'est doté d'une ou grande d'une ou deux grandes compagnies conteneuriser au service de son commerce international et ça s'est traduit en europe par l'émergence de trois très grandes compagnies européennes que sont mersk le msc cm à cgm et puis une quatrième pardon qui est à pagloid la compagnie allemande les compagnies américaines ayant déserté le marché c'est intéressant mais c'est peut-être pas dans le c'est peut-être pas dans le propos bon voilà donc ça c'est le panneau c'est le panorama actuel et avec une course au gigantisme parce que des volumes de plus en plus importants à transporter et donc en économie quelque chose d'assez classique l'économie d'échelle donc plus vous transportez massifié et moins ça coûte cher à transporter donc la conteneurisation elle a accompagné la croissance du commerce international dans le sens où effectivement transporter un produit maritime transporté par la voie maritime un objet quel qu'il soit finalement coûte peu cher le maillon maritime un ça coûte peu cher alors c'est là bien mon un truc c'est là qui est montant mon interrogation par rapport au dossier du maître d'ouvrage le dossier du maître d'ouvrage j'ai envie de dire j'ai dit que j'allais les challenger donc je le fais je suis un peu dubitatif sur le modèle de croissance qui est proposé c'est à dire que ce que nous dit le le c'est page 52 dans le dans le tableau du dossier du maître d'ouvrage finalement tout ce qui est proposé c'est la poursuite des tendances anciennes donc on voit bien le travail qu'a fait bureau d'études il a appris ce qui se passait avant et puis on continue les courbes et donc eh bien on va avoir une très forte croissance de des trafics conteneurisé à l'échelle du range nord puisque c'est décliné à l'échelle de la rangée nord europe du havre jusqu'à hambourg et donc on va avoir une très forte croissance un doublement je me devrais prendre sa part dans ce gâteau le pourquoi alors comme les trafics ont très fortement augmenté dans les trente dernières années pourquoi est-ce que le port de dunker qui n'a pas pris n'a pas pris cette part autrefois mais c'est peut-être pas là pour l'instant l'objet de ma question ma question c'est finalement est ce qu'on peut poursuivre ces tendances est ce que on a le droit de le faire d'une façon aussi simplificatif et c'est pourquoi pourquoi est-ce que je pose ces questions parce que depuis la crise financière de 2008 incontestablement on est rentré dans une ère d'incertitude et je pense que poursuivre les courbes alors que depuis 2008 on est rentré dans cette terre d'incertitude je pense que ça mérite réflexion j'ai repris quelques chiffres de l'onc l'organisation mondiale du commerce en 2016 le ratio pib commerce international bien pour la première pour une pour la première fois le commerce international croit moins vite que le pib mondial un ratio de 06 alors que depuis la seconde guerre mondiale on était plutôt dans des ratios de 4,7 % le commerce international augmenté beaucoup plus vite que la production mondiale c'est c'est pas pour dire que ça va s'arrêter mais il ya du pour il ya du contre et peut-être que dans les éléments du débat il faudra introduire à cet échelle macro qu'est ce qui va dans le sens de la poursuite de la croissance du commerce international est ce qui va peut-être dans un ralentissement de la croissance du commerce international il est évident que si on pourra peut-être y revenir dans les éléments de discussion mais dans les tendances qui vont en faveur de la poursuite de la croissance du commerce international il est clair que ce qu'on appelle l'internationalisation des chaînes de valeur est une tendance lourde de l'économie mondiale c'est à dire à profiter des facteurs de production là où ils sont les plus avantageux je conçois mon produit là où il ya des chercheurs je le fais assembler là où les coûts de main-d'oeuvre sont les plus faibles et je les distribue là où il ya des consommateurs et ça explique cette division internationale du ça explique cette division internationale du travail et puis on est ce qui va aussi dans le sens de la poursuite de cette croissance du commerce international on on est des économies manufacturières on a des produits de plus en plus diversifiés des produits de plus en plus sophistiqués notre économie numérique ne signifie pas du tout la fin d'une économie matérielle bien au contraire on n'a jamais autant transporter de marchandises aujourd'hui à l'échelle internationale un peu dix milliards de tonnes de trois de marchandises transportées par la voie maritime à l'échelle mondiale et donc la diversité de ces produits nécessite finalement quelque part cette complémentarité de 2 c'est cette complémentarité entre les facteurs de production que peuvent fournir chaque chacune chacune des chacune des nations après il ya tout le problème des inégalités mais qui est peut-être pas le 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 sujet à l'ordre du jour alors c'est donc voilà donc c'est des tendances lourdes très profonde de la croissance du commerce international inversement bon il ya peut-être aussi des éléments qui vont dans le sens inverse une question je me pose c'est vrai que l'asie orientale aujourd'hui c'est le coeur du moteur de la conteneurisation un c'est là que plus de la moitié des conteneurs dans le monde sont manutentionnés dans les ports d'asie orientale il ya les deux grandes routes maritimes qui partent de l'asie orientale l'une vers la côte ouest des états unis l'autre vers l'europe à partir de ce coeur manufacturier qui est devenu l'asie orientale et il ya aussi une division internationale du travail à l'intérieur de l'asie orientale avec des flux de conteneurs très très important à l'intérieur de l'asie orientale ce qu'il faut bien voir c'est que ces pays d'asie orientale montent en gamme et ils montent en gamme très vite et ça fait partie de leur stratégie la corée du sud de 2017 n'a plus rien à voir avec la corée du sud des années 60 la chine d'aujourd'hui avec la possibilité de la fin de l'enfant unique et la possibilité de faire deux enfants n'a plus rien à voir avec la chine de dengzioping de 1978 quand il a dit aux chinois chinois enrichissez vous et que ça a été le début de l'ouverture de la chine sur le grand vent de la mondialisation ce que je veux dire par là c'est que les ces pays d'asie orientale montent en gamme montent en gamme dans la chaîne de valeur et donc vont avoir de nouveaux types de produits c'est d'autres types de produits qui vont arriver et je suis pas sûr que l'asie orientale restera la grande machine exportatrice du reste du monde on assistera peut-être progressivement dans les dans les décennies à venir à un rééquilibrage des flux du commerce international entre des économies qui arrivent à une plus grande maturité de ce point de vue là il est intéressant de regarder les flux entre l'amérique du nord et l'europe qui sont des économies d'une maturité assez identique et qui échangent finalement les mêmes types de produits pour jouer sur les complémentarités de qualité entre ces produits donc ça c'est c'est une interrogation on peut se poser la question du vieillissement en europe donc de la croissance et puis il ya une vraie interrogation géopolitique vraie interrogation géopolitique sur est ce que on n'assiste pas actuellement à un retournement de tendance de ce qui se passe depuis la fin de la seconde guerre mondiale c'est à dire d'ouverture des économies les unes sur les autres et non pas un repli isolationniste à commencer par les états unis et son président actuel est ce que c'est une tendance pour quatre ans est ce que c'est le début d'une tendance lourde je pense qu'on peut vraiment s'interroger voilà donc ça c'est un peu des éléments macro mais je pense que moi j'inciterai quelque part dans le débat public à réfléchir à ces scénarios là avoir des scénarios prospectifs et à pas se contenter de poursuivre les tendances mais de se dire il ya différents horizons possibles et par rapport à ces différents horizons possibles aussi différents scénarios possibles comment nous est ce qu'on peut se situer plutôt que des courbes qui continuent d'augmenter à l'infini alors que c'est peut-être pas la panacée que les courbes continuent d'augmenter à l'infini un deuxième point si je suis pas trop si je peux si je peux continuer si je suis pas trop long sur l'offre de terminaux portuaires à l'échelle du ranch nord europe et sur le comportement des acteurs et notamment le comportement des grands opérateurs maritimes ce qui m'a frappé je l'avais déjà dit lors de la réunion préparatoire il ya une carte qui est très bien fait page 21 sur la capacité des terminaux des principaux ports du range nord et qu'est ce qu'on voit quand on regarde cette carte sur la capacité des terminaux des principaux portes du range nord c'est qu'à l'échelle de la rangée nord europe on est en fait en situation de surcapacité merci au maître d'ouvrage d'avoir mis cette carte et en faisant un petit calcul rapide un petit peu grossier on voit que les la capacité des terminaux du range nord depuis le havre jusqu'à hambourg on est sur une soixantaine de millions de vp alors que les trafics actuels sont 35 et donc finalement pourquoi rajouter de la capacité alors que on est en situation déjà de sur capacité tout dépend de l'échelle à laquelle on se situe si si je sais pas si ça serait meilleur des mondes j'en sais rien mais s'il y avait une planification c'est peut-être un mot grossier mais s'il y avait une coordination des politiques à l'échelle européenne peut-être que finalement on a tout ce qu'il faut à l'échelle de l'europe et peut-être que d'un point de vue économique et optimisation que ce que les conteneurs à destination du marché français ou du marché allemand passe par rotterdam envers le havre d'un coeur finalement peu importe puisqu'ils arrivent à destination où il pas et ils suivent leur chemin et les consommateurs ou les industriels en sont satisfaits ce que je veux dire par là c'est que clairement on est dans une situation de très forte concurrence entre les bords et une et que cette concurrence elle est nationale donc entre les états et elle est aussi à l'échelle des territoires donc chaque territoire portuaire voie logiquement c'est tout à fait normal voit son port comme un instrument de développement économique c'est vrai pour les rotterdamois c'est vrai pour les envers soi qui sont les ports où on a eu où on a actuellement les investissements les plus importants rotterdam a accouché en 2000 je me rappelle plus la date exacte mais a inauguré dans les dernières années masvlacte 2 donc qui est une extension sur la mer de la première masse de l'acte des années 70 d'un gigantesque nouveau nouvelle plateforme portuaire pour accueillir de nouveaux terminaux portuaires et faire j'ai envie de dire face aux 50 prochaines années qui viennent donc ils ont fourbi leurs armes en quelque sorte le envers de la même façon est en train de reconfigurer complètement son port de la rive droite de l'esco sur la rive gauche de l'esco avec une très grande écluse sur l'esco pour accéder donc à ces terminaux sur la rive gauche de l'esco et ça s'accompagne non seulement de nouveaux terminaux mais aussi une reconfiguration des flux ferroviaires terrestres à l'intérieur des ports donc ce que je suis en train de dire c'est que nos concurrents si on raisonne de cette façon là sont tout sauf inactifs et font tout pour rester dans la compétition et font tout pour rester les plus grands ports européens et les premiers ports européens parce que envers et rotterdam avec leurs satellites que son zébruches terneu zone gans et amsterdam le le avec une grosse industrie sidérurgie qui je m'y donne forme un complexe portuaire où c'est l'avait le delta d'or et la véritable porte d'entrée de l'europe alors par rapport à cette située par rapport à cette situation là je vais dire c'est c'est tout bénéfice pour parler un peu féminièrement pour les grands opérateurs maritimes et notamment pour les armateurs ou les compagnies de manutention qui ont c'est le terme que j'employais en introduction des comportements opportunistes opportuniste étant pas un terme péjoratif mais il faut se placer de leur point de vue c'est à dire que en quelque sorte ces grands armateurs constatent cette compétition interportuaire entre les ports et vont là où les conditions sont les meilleurs le et j'ai envie de dire elles ont presque la possibilité de faire leur marché alors il ya quand même des tendances lourdes et la tendance lourde c'est la tendance lourde de la massification et la massification elle est autant sur mer que sur terre sur mer elle se traduit vous le savez par cette concentration de plus en plus forte entre les armateurs les cinq premiers armements mondiaux concentrent à eux seuls une capacité de transport qui est très importante je veux pas le dire le chiffre exact parce que j'ai peur de me je n'ai plus en tête mais depuis les années 70 la concentration de la capacité de transport entre les mains des cinq dix premiers armateurs mondiaux n'a cessé de s'accentuer et ça a été renforcé par le système des alliances avec actuellement trois grandes alliances à l'échelle mondiale qui concentrent sur les grandes routes mondiales c'est à dire les grandes routes est ouest entre l'asie orientale et l'amérique du nord entre l'asie orientale et l'europe qui concentre l'essentiel des capacités de transport et donc et le résultat de tout ça c'est ce sont ces très grands navires de plus de 20 mille vp 400 mètres de long 55 mètres de large 16 mètres de tirando qui est donc compte qu'ils ont des capacités de transport tout à fait considérable la crise de 2008 n'a fait que renforcer le n'a fait que renforcer c'est sur cette concentration dans un cycle qui est assez classique du capitalisme ou crise rationalisation concentration et c'est ce qui s'est produit avec quelques faillites et quelques et quelques concentrés et quelques concentrations amatériales et donc ce que je veux dire c'est que il ya dans le rapport de force dans le rapport de force entre les ports d'un côté où la compétition est très forte où il ya de l'investissement public pour financer des quais des bassins que le maître au maître à niveau les infrastructures terrestres ferroviaires fluviales routières entre cette compétition d'un côté et de l'autre cette concentration très forte des armateurs le rapport de force peut-être quelque part ponche du côté de ces grands armateurs mondiaux et de ces grands manutentionnaires dont j'ai moins parlé mais les grands manutentionnaires donc ce sont les spécialistes de l'opération des opérations sur les terminaux donc de la de la manutention et ils sont aussi une poignée à l'échelle mondiale à développer des réseaux à l'échelle des réseaux de terminaux à l'échelle mondiale alors c'est ils sont ils sont quand même pas fous c'est à dire que c'est grand ces grands armateurs ils vont là où il ya les trafics c'est à dire l'effet boule de neige de la massification fait que tout pousse à aller là où c'est déjà le plus gros donc envers bretterdam hambourg et puis c'est vrai que par rapport à ça parce que c'est le coeur du marché parce que le coeur du marché il est là et ces grands armements ils ont leurs terminaux maison leur homme terminal dans ces grands ports msc envers mersk à rotterdam et ils font venir aussi les alliances dont dans ces grands dans ces grands ports et par rapport à ce part c'est la géographie alors c'est pas c'est pas du déterminé c'est pas du tout du déterminisme mais c'est bien de la géographie économique c'est à dire c'est c'est l'effet à la fois la localisation des activités les logiques d'acteurs et qui conduisent à ses effets boule de neige de la massification et par rapport à ça c'est vrai que je parle un tout petit peu du havre mais le havre est un petit peu périphérique puisque c'est le marché français c'est le marché de l'île de france mais c'est pas le coeur de l'europe alors on dirait le marché de l'île de france c'est pas rien et le 12 millions d'habitants un pib très important et puis c'est tout l'ouest français mais c'est vrai que dès que le port du havre va aller vers l'est il va être entré en concours on va être sur la compétition pour les interlandes et puis dunkerque j'ai dit que c'était petit poussé en introduction parce que ben dunkerque c'est d'abord un port de vrac c'est d'abord d'une tradition industrielle autour de la sidérurgie autour d'arcelor mittal je dirais peut-être d'ailleurs là dessus un mot en conclusion le le est bon c'est vrai qu'il a une accessibilité de nautique formidable dunkerque qu'il est à l'entrée de la mer à l'entrée de la mer du nord juste après le détroit du pas de calais donc c'est une localisation fantastique bon sauf que quelque part jusqu'à présent il a été de fait périphérique et marginalisé par les opérateurs donc est ce qu'il ya je repose ma question et sans avoir véritablement la réponse à cette question dans cette compétition entre les ports pourquoi est ce qu'il aurait pas une place pour les ports français pourquoi est ce qu'il n'y aurait pas une place aussi pour dunkerque et en plus pour des territoires qu'on a besoin c'est à dire pour des territoires où il ya des comment des problèmes d'emploi d'activité économique et de développement économique nécessaire donc effectivement d'avoir des projets de développement pour attirer de l'activité économique c'est absolument nécessaire mais je mets en garde quelque part contre le côté très opportuniste des opérateurs et le comment on pourrait revenir là dessus mais le port du havre on a fait quelque part les frais le débat public port 2000 2006 on nous annonçait dans le moment du débat public toujours avec les belles courbes des trafics à 6 millions de vp pour en 2017 et puis on est à 2,5 2,7 millions de vp alors pourquoi le dunkerque a s'est adossé au début des années 2000 sur un grand opérateur de la manutention qui était à pmt la filiale manutention de du groupe meuleur du groupe danois meuleur et c'est vrai que ça le fait d'être adossé à un grand manutentionnaire ça donnait de grandes espérances et puis ça n'a pas donné finalement ça n'a pas porté ses fruits alors aujourd'hui c'est avec la cm à cgm que dunkerque porte tous ses espoirs voilà je dis simplement ces opérateurs ont des comportements opportunistes et ils ont aussi ils ont c'est aussi une façon pour eux d'être présent sur des marchés pour éviter que leurs concurrents ne viennent je préempte la place et ça évitera à mes concurrents de venir et puis si la conjoncture se retourne s'il ya des difficultés financières et bien ce moment là ces opérateurs ont plutôt à ce tendance à se resserrer sur leur coeur de l'activité et donc le coeur de leur réseau et à se délester d'abord des branches périphériques donc ce que je vais dire c'est que le le pari il est risqué le pari il est risqué quand on est un petit poussé c'est pas évident de d'enclencher finalement cette logique vertueuse de de la masse et de la massification c'est pas du tout c'est pas du tout évident alors peut-être rapidement pour pour terminer sur l'avenir la filière conteneurs à dunkerque oui effectivement la compétition est la règle et allons jusqu'au bout de la compétition et c'est à dire que je sais très justement dit dans le dossier du maître d'ouvrage il ya pas mal de conteneurs qui passent par les ports d'envers et de rotterdam à destination du marché français il ya non seulement il ya non seulement des conteneurs mais il ya aussi des camions puisqu'il ya beaucoup d'entrepôt logistique à envers et rotterdam donc deux conteneurs qui sont dépotés envers et rotterdam paletti de la marchandise est palétisée puis va vers les marques le marché français à partir de à partir de ces entrepôts logistiques qui sont situés aux pays bas ou dans les pays du benelux donc comment effectivement pouvoir prendre cette prendre prendre cette part j'ai envie de dire que alors moi il ya des arguments j'ai du mal à j'ai du mal à y adhérer dans le dossier du maître d'ouvrage je le dis très franchement par exemple moi je me méfie des arguments qui consiste à dire qu'envers et rotterdam sont saturés puisqu'on dit depuis les années 70 et depuis les années 70 envers et rotterdam sont pas saturés ils ont pas cessé de s'agrandir ils ont pas cessé d'avoir des éclus de plus en plus grande d'élargir je sais pas si c'est bien ou si c'est mal je constate je simplement je le constate et que leur trafic continue d'augmenter on dit on disait que envers n'arriverait jamais à accueillir des conteneurs des portes conteneurs de 6000 evp puis ils en accueillent de vingt mille evp bon alors voilà alors ils sont peut-être pas plein il ya peut-être des risques mais il n'empêche qu'ils les accueillent et que les armateurs continuent et que les contenus de venir donc ce que je veux dire l'argument de la faiblesse du voisin l'argument de la saturation des voisins d'après moi ne tient pas parce que ses voisins comme je l'ai dit précédemment il met tout en oeuvre pour fluidifier leur trafic et ne pas ne comment résoudre ces problèmes de cette résoudre ces problèmes de saturation ce qui les amène d'ailleurs à être innovants ce qui les amène à être innovants ce qui explique aussi qu'ils aient des parts ferroviaires et fluviales très importante du fait des logiques de massification donc moi la faiblesse du voisin j'ai envie de dire non c'est d'abord sur nos ressources propres qu'il faut compter j'ai du mal aussi avec j'ai aussi du mal avec le l'accessibilité 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 nautique c'est vrai que c'est vrai que dunkerque est sur le plan de l'accessibilité nautique c'est un port formidable comme comme le port du havre d'ailleurs ou comme rotterdam mais il se trouve que les deux ports qui ont eu les plus fortes augmentations de trafic dans les années 80 et 90 c'est en bourg et en verre qui sont des ports de fond d'estuaire et avec des accessibilités nautique faible mais qui sont au coeur du marché et à proximité des consommateurs donc oui l'accessibilité nautique c'est très important disons le répétons le mais ce n'est qu'une condition ce n'est qu'une condition parmi d'autres et surtout elle n'est pas elle n'est pas suffisante j'ai aussi un petit peu de mal avec l'argument sur le transport ferroviaire le transport fluvial on va développer un trafic intermodal extrêmement important je joue la mouche du coche 1 exprès 1 le on va développer un trafic intermodal très important quand on a des trafics conteneurs faibles le fluvial le ferroviaire il faut qu'ils aient des flux massifs donc il n'est pas évident à partir de flux qui sont faibles à l'origine de faire beaucoup d'avoir un réseau de navettes ferroviaires ou de navettes fluviales très important c'est simplement pour ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas en faire et qu'il ne faut pas et qu'il ne faut pas et qu'il ne faut pas les développer mais il est évident que le que le la stratégie à mettre en place est beaucoup plus difficile je reviens pas aussi sur le fait que les trafics du range nord vont doubler et que il est raisonnable de penser que par des effets mécaniques les trafics de dunkerque doublerait je vois pas pourquoi puisque en fait toute ma démonstration c'est montrer qu'il ya rien de mécanique là dedans que tout est une question de logique d'acteur de cette opportunité de stratégie des acteurs dans des logiques de rapport de force et que finalement les les scénarios comment économiques ne comment de socio économique ne tiennent pas on ne tiennent pas en tant que tel par exemple le modèle de choix portuaire et un modèle du choix portuaire qui est prouve proposé par le maître d'ouvrage pas 52 qui se base sur des critères quantifiables avec les coûts maritimes les coûts de passage portuaire les couacs et les redevances portuaires l'accessibilité dans l'interland bon voilà c'est des logiques de coût je pense pas que c'est ça qui fait le choix du bord parce qu'en fait tous les ports en termes de coûts portuaires ils tiennent par la barbichette et donc c'est d'autres c'est le ça se jouera sur des pouillem et donc c'est ce que je répète ça sera plus beaucoup plus des décisions stratégiques des armateurs des manutentionnaires des logisticiens alors par contre alors ça c'est je dis bien je joue le la mouche du coche par contre effectivement je reviens sur l'idée il ya des conteneurs qui sont à destination du marché français qui passe par envers et rotterdam je vois pas pourquoi on les pauvres français ne prendrait pas leur part et dunkerque et le havre en complémentarité et là il ya sans doute des synergies à trouver donc comment est-ce qu'on est intelligent à l'échelle de la façade nord française pour être complémentaires et pas forcément en concurrence y compris par rapport à ces logiques des grands acteurs mondiaux il est clair aussi que le le dans le projet le tout ce qui est dit sur la dimension logistique de la réserve foncière et de la possibilité d'accueillir des activités logistiques ça quelque part c'est une pépite parce que la disponibilité foncière devient un bien de plus en plus rare dans les ports et qu'il faut bénéficier donc il faut jouer à plein sur cette pépite qui est la réserve foncière et puis aussi de quelque chose qui me paraît raisonnable dans ce que dit le maître d'ouvrage c'est que les projets alors que ça soit baltique j'oublie l'autre atlantique atlantique et baltique que ce sont des projets phasés et que ce sont des projets qui ne se déclenchent que si on atteint un certain seuil de trafic ce qui veut dire que quelque part on a on attend qu'il y ait une dynamique qui soit enclenché avant de se dire qu'on creuse des qu'on creuse des nouveaux bassins et pour voir si cette dynamique elle est réelle ou pas je trouve qui serait intéressant ça moi je suis pas spécialiste de ça mais de voir actuellement le terminal actuel et avec les travaux de modernisation pour 25 millions 24 millions d'euros qui a actuellement sur le port de d'un cas qu'est ce que ça offre comme capacité si on optimise le terminal qu'est ce que ça offre comme capacité pour les cinq prochaines années pour les dix prochaines années et d'avoir effectivement des chiffres là dessus qui permettent d'avoir une discussion complètement objective je dirais aussi que ces filles quand on compare ce projet de dunkerque par rapport à d'autres grands projets notamment par rapport d'autres grands projets ferroviaires ça coûte finalement pas très cher vous prenez le coup d'une lgb il y en a qui viennent d'être réalisés il y en a qui sont en projet bon c'est finalement c'est quelques centaines de millions d'euros petit projet gros effet de levier éventuellement voilà et c'est vrai que avec cette idée que les ports doivent français doivent sont au service de la compétitivité économique du territoire du développement des territoires il ya une question légitime à se poser là dessus et puis et je vais je vais sans doute et conclure là dessus moi finalement tout ce que je dis depuis le début j'ai pas parlé d'infrastructures ou à peine et j'ai pas arrêté de parler de d'armateurs de manutentionnaires de logisticiens et finalement c'est aussi une question pour vous je m'interroge sur le débat public c'est à dire est ce que le débat public il doit porter sur l'infrastructure ou est ce qu'il devrait pas porter sur le projet commercial du port de dunkerque et on veut mettre des milles des dix dizaines de millions d'euros dans un projet d'infrastructure combien ce qu'on est serait capable de mettre de millions d'euros dans le projet commercial et dans le projet commercial au service du projet d'infrastructure parce que on comprend bien mais c'est 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 finalement tout ce qui sous temps le projet pour construire ce bassin supplémentaire il faut que derrière il y ait l'activité et l'activité elle sera là si on a effectivement des industries de des entrepôts de l'activité logistique des chargeurs du tissu économique et des armateurs qui viennent parce que finalement ils sont là qu'il ya un marché et qu'il y a une place commerciale donc au delà de la description du projet d'infrastructure moi j'ai envie de dire aux portes de dunkerque mais là ça va bien au delà du port de dunkerque c'est finalement tout le territoire dunkerquois là la stratégie commerciale ben oui chiche au service du projet au pro au service du projet d'infrastructure et comment comment quelle quelle est votre stratégie commerciale comment vous la mettez en place quelle est votre vision quelle est votre vision commerciale et qui accompagne votre projet d'infrastructure parce que votre projet d'infrastructure ne deviendra finalement crédible que si derrière il y a cette activité commerciale qui est qui était extrêmement forte et puis pour eux pour conclure comment j'ai envie de dire un petit mot aussi sur un petit mot sur arcelor mitale parce que dunkerque l'activité du port de dunkerque je sors du conteneur mais parce que peut-être que dans ce qui est à dire à éclairer c'est comment ce projet conteneur il vient s'articuler il vient compléter ce qui existe déjà arcelor mitale on sait que c'était usinor les années les années 60 l'industrie lourde qu'est ce que pourquoi est ce que je finis par là parce que ces industries lourdes elles sont stratégiques et elles restent stratégiques on a tendance à les voir comme des vieux machins c'est pas vrai ce sont des industries de haute compétitivité de haute performance et qui joue un rôle fondamental pour je pourrais dire même peu comment important mais deux pour la stratégie pour l'indépendance nationale et constitue à l'échelle française ou à l'échelle européenne et avec une concurrence de plus en plus forte des aciers chinois notamment et face au dumping chinois d'ailleurs avec des mesures anti-dumping prises soit par l'administration américaine soit par l'administration européenne puisque les chinois à eux seuls seraient capables d'inonder avec leur sur leur surcapacité de production l'ensemble du marché européen et de dit de détruire cette industrie de l'acier en europe or c'est vital pour l'industrie automobile pour la construction navale on pense au chantier de haut chantier de saint nazaire par exemple pour le pour le rail aussi un pour l'industrie ferroviaire tout ça est absolument fondamental donc comment est-ce que finalement dans la vision dans la vision du 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 ce territoire on est aussi on sait toutes ces activités sont complémentaires se renforcent les unes par as par rapport aux autres et tout faire en sorte pour tout faire en sorte et j'imagine que tout est fait en sorte pour que ce site industriel reste un site industriel de première importance parce que c'est absolument stratégique et en complémentarité avec le développement de nouvelles activités voilà je voulais terminer sur ce sur ce point là voilà donc je peux répondre à vos questions ou en tout cas tenter d'y répondre mais je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé qui est extrêmement extrêmement complet et qui appelle évidemment beaucoup de de questions de de notre part vous avez évoqué dans le rapport de force entre les armateurs et les ports une situation un peu un peu déséquilibré liée à la surcapacité des ports du range à la capacité capitalistique de finalement sur que sur quels critères portent ces décisions stratégiques comment les armateurs décident-ils d'ouvrir ici une ligne vous avez évoqué l'effet masse tout à l'heure les gros ports à plan des lignes supplémentaires mais est ce qu'il ya d'autres éléments stratégiques de 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 ces décisions enfin comment joue la qualité l'attractivité globale du territoire la relation entre le port et son et son et son territoire quels sont les éléments qui font finalement on décide de d'ouvrir là une nouvelle ligne s'implanter ici plutôt que là qu'ailleurs bon je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit mais c'est vrai que le le c'est pas du déterminisme géographique mais si vous regardez une carte européenne avec les pib à l'échelle régionale et bien au bon c'est la fameuse banane bleue européenne et envers et rotterdam sont au coeur sont au coeur de 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 cette banane européenne et sont les portes d'entrée de l'europe et comme je l'ai dit les autres ports sont un petit peu périphériques et c'est vrai que à partir du moment où des grands armateurs ont décidé de faire de rotterdam d'ambourg ou d'envers leur port maison en quelque sorte et de s'y implanter je pense pas qu'ils soient prêts à en partir et de parce que ils ont c'est la fonction de hub de ces de ces ports oui où les lignes se rejoignent et c'est renforcé par le système des alliances et c'est toute la difficulté finalement pour pour les ports périphériques les ports petits poussés qui pour l'instant sont pas dans le système et qui sont vus comme des opportunités par les armateurs qui disent tiens je peux peut-être tenter ma chance ici parce que effectivement il ya un marché et donc je tente ma je tente ma chance mais on avec la possibilité de retirer mes billes éventuellement si je vois que ça je vois que ça ne fonctionne pas alors c'est vrai que moi je me dis que j'ai regardé le rapport d'activité 2016 ou 2017 je me souviens plus du port de dunkerque je me dis qu'il ya eu le comment la chose la plus importante que qu'a fait le port de dunkerque c'est de faire venir sur son port à la fois le même jour un gros chargeur le groupe muliez et puis un gros armateur la cma cgm avec leurs deux patrons qui étaient là en même temps bon ça effectivement c'est la démarche commerciale et c'est là qu'il ya des choses qui peuvent qui peuvent se produire qui peuvent se produire j'ai envie de dire comment joue la dimension de la structure du capital de ces grands armateurs c'est à dire est-ce qu'il ya ce que c'était à l'histoire à ce que les ambourgeois ou un capitalisme qui finalement je suis fait le patriotisme de l'outil acteur enfin où est qu'on est en affaire à des des sociétés totalement mondialisées anonymes dans lesquelles le capital finalement pas de racines territoriales et et à contrario à ce qu'il existe un potentiel de capitalisme dunkerquois qui pourrait aller jusqu'à négocier assez puissamment des armateurs alors j'ai envie de vous répondre les deux les deux toutes les par exemple les grandes compagnies les grandes compagnies asiatiques c'est très paradoxal on a de très grandes compagnies et avec un à chaque fois un capitalisme familial les grandes des grandes des grandes comment le à la tête des familles le groupe moeller famille la cmh cgm famille msc msc famille mais on peut mais voilà et on peut prendre un donc et puis alors la famille avec un grand f j'ai envie de dire et le et puis par exemple mais c'est aussi vrai par exemple en asie quand je pense à evergreen c'est moins vrai par contre le corée corée du sud japon chine là où on est plus dans les logiques de chaibol de grands des grands conglomérats des grands groupes et comment c'est vrai que dans ces dans ces dans ces groupes familiaux il est clair que les relations d'homme à homme jouent un rôle très jouent un rôle très important et je peux totalement je pense que c'est pas totalement un hasard si la cma cgm à son siège social à marseille du fait des origines méditerranéenne du de de la famille saadé le groupe msc sa présence à envers j'ai pu exactement l'histoire en tête mais elle s'explique au delà de critères de coups de coups portuaire je m'excuse j'ai plus exactement l'histoire j'ai pu exactement l'histoire en tête donc oui je pense qu'il ya des logiques d'hommes de d'hommes parce que ça reste un milieu d'hommes et c'est encore peu féminiser le le transport le transport maritime donc il ya des logiques d'hommes et puis et en même temps et en même temps ce sont des grands groupes et ce sont des grands groupes à l'échelle mondiale et qui regarde la qui regarde la carte du monde d'une façon froide et qui se regarde et qui est d'une façon tout à fait logique pour une grande entreprise pour se dire où est ce qu'il ya des opportunités de faire des affaires et de gagner de l'argent ce qui est tout à fait logique quand je dis ça c'est là de la rationalité donc j'ai envie de dire les deux et je pense que c'est ça moi je ne sais pas mon métier mais qui doit faire le charme de la de toute l'activité commerciale quelque part c'est d'être à la fois sur du rationnel c'est à dire proposer des grandes zones logistique dire voilà on a des terrains à disposition qui sont prêtes qui sont pratiquement prêts à l'emploi pour vos entrepôts on est prêt à vous accueillir et puis effectivement des décisions qui relèvent peut-être un peu plus de vie rationnelle et alors toujours dans la même veine quelle est la place des états c'est la puissance politique et des régions du haut des pouvoirs régionaux dans la négociation globale avec avec ses armateurs c'est à dire promotion marketing discussions échanges alors moi je comment c'est pas évident de vous répondre les 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 pouvoirs publics quels que soient les échelons territoriaux considérés de l'état jusqu'à la commune on voit je le répète le port comme un outil de l'indépendance nationale du développement économique et donc n'hésite pas à mettre de l'argent dans dans les infrastructures portuaires donc effectivement il ya de l'argent public qui coule quelque part dans les dents dans les infrastructures portuaires quelle que soit d'ailleurs la forme de l'autorité portuaire vous savez que par exemple à rotterdam je crois que c'est aussi le cas envers maintenant ils sont passés dans une logique de port corporate et donc sociétés anonymes capital etc pour être au plus pour être au plus près du marché mais il n'empêche que il va y avoir un derrière il peut avoir aussi de l'investissement public et mais c'est l'acte 2 par exemple ça a été des négociations très fortes entre l'état le port la ville de rotterdam les associations écologiques toute une série partie prenante comme comme tout grand projet et c'est donc c'est vrai que la question portée sur la dimension commerciale au fond oui c'est en quoi les états les régions ou y compris avec les formes administratives qu'au dit joue dans la négociation géopolitique de la place des ports dans la répartition des lignes et du alors comment c'est peut-être là que on dépasse on dépasse le cadre strictement portuaire et que c'est effectivement toute une région tout un territoire quelque part qui doit pousser dans le même sens au service alors de l'accueil de l'accueil de ces grands groupes il y en a qui leur leur est parce que on a qui leur leur est parce que vous êtes au service au service de ces grands groupes bon ils apportent aussi du développement économique de l'emploi de l'emploi etc mais comment le toutes les aménités finalement qui assurent un sur un sur un territoire et qui sont c'est certes le développement économique c'est certes l'industrie mais c'est aussi la matière grise c'est aussi la dimension culturelle c'est aussi la dimension touristique et peut-être que tout ça doit être porté dans une vision globale et on voit bien classe à comment ça dépasse largement le seul maître d'ouvrage et que ça va aux deux et que c'est tous les acteurs toutes les parties prenantes de la de la du territoire qui peuvent être au service de cette démarche commerciale oui vous avez évoqué les incertitudes sur la poursuite du rythme de croissance du commerce international conteneur donc le port a accès à sa démarche même si vous avez souligné les effets pas forcément mécanique de proportionnalité de qu'est ce qui se passe au niveau mondial est ce que le port aura un trafic ou pourrait avoir un trafic de la même importance enfin accru de la même importance donc c'est une démarche finalement qui est d'extrapolation en quelque sorte du passé est ce que vous pensez qu'une démarche de plus prospective aurait débouché sur un autre mode de développement du port ou est ce que finalement c'est pas d'une certaine forme de de fatalité de dire il ya un marché potentiellement en croissance donc si le gâteau augmente le port de dunkerck a des facilités pour avoir aussi sa part de gâteau la démarche tendancielle la démarche mécanique on l'a on la comprend parfaitement mais peut-être par peut-être que en fait par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment c'est pas du tout déconnecté les deux aspects parce que la prospective c'est envisager des scénarios des scénarios du possible et où on identifie des tendances lourdes des signes avant coureur et où on peut mettre en place différents scénarios et où on voit que le commerce international c'est un facteur parmi d'autres et les scénarios prospectifs justement ça permet de mettre autour de la table les dix différents points de vue différentes parties prenantes au delà du seul maître d'ouvrage qui est dans sa logique de maître d'ouvrage légitime légitime et peut-être que dans le cadre du débat public dans le cadre de la participation de l'élan collectif parce qu'on voit bien que c'est un élan que c'est un élan collectif dont il s'agit le la démarche prospective moi je me dis qu'elle peut participer de cet élan collectif plutôt que de dire voilà c'est ça augmenter donc ça va continuer d'augmenter on a envie que ça continue on a envie que ça continue d'augmenter c'est pas évident tout le monde a envie que ça continue d'augmenter parce que ça va faire des bouchons sur les routes parce que ça va avoir des impacts environnementaux négatifs on sait on sait aussi on sait aussi tout ça donc voilà et c'est vrai que la démarche prospective elle permet peut-être d'envisager ces différents aspects là avec les différentes parties prenantes y compris des parties prenantes qui vont embêter le maître d'ouvrage qui vont questionner qui vont dire on n'est pas d'accord avec vous mais comment ça ça me paraît ça le temps est révolu où on pouvait creuser un bassin et des quais comme on voulait ça c'était jusqu'aux années 70 la meilleure preuve c'est ce qui s'est passé sur masse l'acte 2 à rotterdam les néerlandais pour sortir masse l'acte 2 ça leur a demandé 20 ans et ça leur a demandé 20 ans de négociation avec toutes les parties prenantes et notamment tous les opposants pour arriver à sortir un projet quelque part qui fait qu'on qui fait consensus et où tout le monde pousse dans le même sens on peut dire que de ce point de vue là je pense que là comment je suis peut-être en train de glisser sur l'environnement mais je pense que c'est important cette dimension qualitative qualité de vie des populations là les populations d'un port les populations d'un port elles peuvent nous voir que je vais dire ça très brutalement mais exprès elle peut elle peut voir le port comme une machine à faire de l'argent pour des grands opérateurs mondiaux et finalement avec quel retour sur investissement local et donc c'est vrai que si le port n'est perçu que comme ça mais il est qu'il est il est fini et c'est pour ça que les très grands ports mondiaux sont aussi dans des logiques inclusives avec leur population pour mieux quelque part faire passer non parce que là ça serait mon terme mon terme est pas bon mais pour mieux initier l'élan collectif voilà je pense que le 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 la mise en place d'une vision commune il faut regarder le port de rotterdam vous allez sur le site du du port ça commence par notre vision la vision et bien peut-être que c'est par là c'est par là que ça passe voilà et dedans avec la démarche que avec parmi d'autres la démarche commerciale comme une question quel intérêt de faire des scénarios scénario du possible au moyen bas c'est simplement de dire on fait où on fait pas l'infrastructure on les dimensionne bien ce que c'est ça l'avantage essentiel où est ce qu'il ya d'autres éléments qui pourraient toucher à la diversification des marchés à la diversification des tailles à la à la gestion des petits volumes enfin et quel est l'enjeu finalement de se positionner convenablement sur l'un l'autre au troisième du scénario sur quelle variable on peut jouer du point de vue de la réponse vous avez raison le jeu pense que je reviens je redis ce que j'ai dit sur le ça permet de partager ça permet de et ça permet de dire là vers quoi on souhaite aller et vers quoi on souhaite aller collectivement et non pas uniquement comment à travers un dossier porté par le maître d'ouvrage je pense que ça interpelle aussi la commission nationale du débat du débat public sur la nature même des débats publics conçu autour de l'infrastructure et alors qu'on voit bien que ça emmène bien au delà de l'infrastructure finalement ce qu'ils seront on s'interroge sur quoi on s'interroge sur le projet de territoire on sait ça qu'on est en train de questionner sur l'opportunité de ce proté de ce projet de territoire et sur son caractère réaliste ou pas et je pense que les scénarios prospectifs permettent moi je pense qu'ils permettent une réflexion plus approfondie et justement de de bien identifier les leviers à mettre en place pour aller vers ce vers quoi on souhaite aller cette cette alliance territoriale reposant sur une vision commune ou sur une vision sur une logique inclusive dont vous avez parlé deux questions qui qui en a sinon leadership a du moins là qui peut pour faire le port à assurer le portage politique ou géopolitique de cette affaire première question deuxièmement est ce qui est compatible avec le statut actuel des ports français une question qui nous était posée dans le débat public au fond des grands ports maritimes des ports d'état pourquoi pas des ports régionalisés ce qu'on n'est pas la moitié du parcours est ce que est ce que là il y a une réflexion un peu stratégique à voir aussi ce statut des ports ce sont des questions ce sont des questions lourdes vous savez qu'il ya eu une réforme en 2008 des ports français c'est une réforme qui a fait pas mal de remous de remous sociaux on en est sorti on rentre dans une on est dans une période de stabilité il ya eu quelques mouvements de grève lié à la loi comment elle commerie mais les ports français ont retrouvé une paix sociale est ce que non mais c'est important parce que en termes de fiable en fait en termes de fiabilité en termes de fiabilité pour les opérateurs je veux dire des jours de grève les opérateurs partent et le port est catalogué et les ports français mal restent assimilés peut-être la vision de la france aussi qui est fausse c'est un pays de cocagne et de tourisme alors qu'on travaille aussi quand même beaucoup en france bon non mais ça m'énerve c'est vrai que vous voyez un néerlandais ou un anglais il va vous dire j'aime votre pays pour y passer des vacances moi je lui réponds oui mais attendons dans notre pays on travaille aussi beaucoup bon il faut dire ça parce que c'est on n'est pas qu'un pays de voilà alors je m'égare mais sur le le excusez moi donc ce que ce que je voulais ce que je voulais dire c'est le le est ce qu'il faut remettre cette question là sur le tapis alors qu'il ya eu déjà des réformes profondes qu'ont clarifié la situation des terminaux qu'on quand même qu'on quand même très bien clarifier les choses est ce qu'il faut remettre cette question là sur le tapis et puis c'est vrai que les traits la régionalisation pure et simple de très grands ports à vocation nationale moi j'ai pas envie de dire à vos questions nationales j'ai envie de dire à vos questions européennes qu'il y ait effectivement cette vision nationale européenne je pense que c'est important à travers l'a dit à travers l'a dit la direction des structures de management des grands ports vous voyez je vous finis une réponse stabilité et vocation nationale et européenne de ces deux ces grands ports je reprends là la balle au bon la loi de 2008 a aussi créé les conseils de coordination interportuaire donc pour l'atlantique pour la scène et pour la méditerranée sachant que pour la scène il ya eu en plus à repas donc qui est venu se greffer dessus medling pour la marseille fausse et donc là l'axe du du rhône là rien ne s'est fait sur l'atlantique enfin la coordination interporteur existe peut-être mais il ya pas de d'éléments actifs comme à repas ou medling donc là en dans le cas du déo de france il ya nord ligne qui s'est créé sans conseil de coordination interportaire mais à limite ça peut faire office vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le havre et dunkerque finalement il pouvait y avoir une réflexion à ce niveau là moi je pars du principe que cette réflexion c'est pour une sorte optimale de leur interland respectif donc comment est ce que vous voyez les choses sachant qu'on est on était dans dans une coordination interportaire un peu d'axe d'une certaine façon l'axe atlantique étant plus plus difficile à définir est ce qu'on peut faire une coopération interporteur interaxe et dans ce cas là qui qui doit la faire alors c'est ce sont vraiment des questions ce sont vraiment des questions très difficiles le comment il ya à la fois les vertus de la concurrence et de la compétition et donc il faut compter sur ces vertus de la concurrence et de la compétition et en même temps on sait très bien que les deniers publics sont rares et que donc le quand il ya des grands projets d'investissement il est sans doute aussi bon 2 il est sans doute aussi bon de se coordonner donc je pense que par exemple si on prend un repas bon il est clair que une coopération sur l'axe saine entre le havre rond et paris plutôt qu'une concurrence entre le havre et rouen fait sens et elle fait et elle va de soi en termes de coordination des activités etc bon actuellement alors il ya des petits sujets comme le canal seine nord il dit pas très qu'est ce qu'il faut en penser les havre et ne l'aiment pas du tout le canal scène nord en même temps ça peut représenter un choc de compétitivité une infrastructure c'est une c'est une c'est une finalement une on ouvre des opportunités en même temps une coûte très cher j'ai envie de dire bon voilà par les temps qui court ça me paraît pas évident et donc justement comment on regarde l'ensemble de ses investissements est ce qu'on peut les regarder ensemble j'ai pas l'impression que ce soit tellement le cas actuellement plutôt que ce soit le cadre de d'une opposition d'une coût d'une d'une concurrence entre les territoires moi je veux mon canal moi je veux pas que tu es ton canal bon si le jeu pour un pour quelque chose qui coûte plusieurs milliards d'euros ça mérite peut-être mieux que ça le de même en termes de terminaux portuaires effectivement je trouve que ça alors là moi je sais pas comme comment 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 aller décrypter au coeur la stratégie de la cma cgm de sa complémentarité entre les terminaux qu'elle peut avoir au havre les terminer ce qu'elle souhaite faire à dunkerque en quoi est ce que c'est complémentaire en quoi est ce que c'est concurrent et est ce que ça nécessite effectivement des investissements à dunkerque comment comment est ce qu'on rentre dans cette discussion là et y compris avec les opérateurs et c'est c'est bien là que le tout et c'est tout et la dix toute la difficulté c'est on est bien dans du public privé au bon sens au bon sens du terme et comment est ce qu'on on rentre dans l'articulation de ces logiques publiques et privées tout en gardant tout en gardant d'après moi le fermement de la concurrence qui est quelque part un fermement qui permet à chacun de pas rester les deux pieds dans le même sabot en quelque sorte donc coordonner être complémentaires et en même temps oui ceux aussi se concurrencer vous savez il ya le terme de la de la coopétition merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en posant plein d'autres questions d'ailleurs vous même qui enrichiront le débat merci beaucoup